– Chers amis de RLP, bonjour et voici l'émission d'Alain Bernard qui vous souhaite une excellente écoute. – Bon, nous sommes encore et toujours au salon de la Noaille et nous rencontrons Bob Garcia qui est un auteur notamment de romans policiers mais qui est aussi un spécialiste de Tintin et de la bande dessinée et qui a bien voulu nous dire quelques mots de son travail et peut-être de l'effet qu'a ce salon sur sa dynamique. – Oui, bonjour, donc mon nom c'est Bob Garcia, comme vous l'avez dit, je suis auteur de romans policiers publiés aux Rochers, aux éditions du Rocher et le dernier que j'ai sorti c'est Les Spectres de Chicago qui se passe donc au moment de la Grande Dépression juste après 1929 à Chicago et là il y a un tueur qui profite un petit peu du marasme et du chaos général pour commettre un crime horrible il fait exploser un club de jazz avec des tas de morts etc. et il y a Elliot Ness donc qui mène cette enquête pour savoir qui est ce tueur et au début on va plutôt vers une guerre de gang et on s'aperçoit très vite que c'est tout à fait autre chose et dans cet univers chaotique d'un petit peu de transformation du monde à cette époque-là je revisite de manière déguisée, pas parodique mais disons en pastiche, le mythe de Peter Pan – Et pourquoi Peter Pan, le mythe de Peter Pan ? – Parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais envie de revisiter un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre et plutôt que de le faire à Londres dans l'époque victorienne je l'ai transposé dans cet univers – Quel est le rapport avec les tueurs de Chicago ? – Ça faut lire le livre mais si j'en dis trop je révèle la chute tant que je ne peux pas – Il y a un rapport, assurez-nous – Oui oui bien sûr il y a un rapport mais ça se découvre au fil des pages et surtout dans une chute qui a laissé pas mal de lecteurs pantelants – Il y a une chute d'une guerre à l'heure – Est-ce que pour Tintin c'est plus reposant ? – Oui Tintin ça n'a rien à voir, je m'amuse à faire des petites monographies entre deux polars que j'écris je m'amuse à chercher un petit peu les influences d'Hergé qui sont très très nombreuses puisqu'il s'est influencé, il s'est inspiré du cinéma à toutes les époques il s'est inspiré de la bande dessinée, de la littérature, de toutes sortes d'art et de choses de l'actualité bien entendu de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et je m'amuse à explorer cette oeuvre sur ces plans-là – Oui c'est une vraie encyclopédie géo-historico-géologique, c'est incroyable – Oui c'est un peu ça, c'est historico-géopolitique avec aussi un bouquin entier par exemple que j'ai consacré à Jules Verne parce que Jules Verne est un des précieux enfin c'est une des influences majeures j'estime de l'oeuvre d'Hergé – Il y a eu récemment un livre de Poivre d'Arvore sur Jules Verne ? – Oui enfin il y en a eu plein, Jules Verne comme Conan Doyle sont parmi les auteurs qui ont été les plus traités et effectivement j'ai fait la relation entre les univers de Jules Verne et celui de Tintin et celui d'Hergé je veux dire et celui de Conan Doyle et celui d'Hergé – Alors Jules Verne était un grand initié ? – Initié à quoi ? – Et en général un initié philosophique ? – Bon j'en sais rien, c'était surtout quelqu'un qui avait une énorme documentation qui se tenait au courant des dernières technologies du moment ce qui l'a fait passer souvent pour un précurseur alors qu'en réalité il suivait l'actualité y compris l'actualité d'anticipation du moment. – Et Conan Doyle par exemple, je me rappelle Le Monde Perdu par exemple avec les animaux préhistoriques, c'était à l'époque mal connu, il a eu le mérite d'exhiber tout ça quoi ? – Oui Conan Doyle il a été connu surtout par Sherlock Holmes, il a estimé d'ailleurs que ça lui faisait un peu d'ombre au bout d'un moment, mais en réalité effectivement il y avait les aventures du professeur Challenger auxquelles vous faites allusion et encore plein d'autres histoires, plein d'autres récits et il voulait lui être un auteur historique et c'est pour ça qu'il a voulu tuer à un moment donné Sherlock Holmes. – Et alors peut-être question finale, est-ce qu'on peut expliquer l'universalité et l'intemporalité de Tintin appelé des oeuvres de Hergé par justement un très grand sens de la connaissance ? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'une immortalité, pas scientifique mais enfin de connaissance extrêmement forte ? – En fait Hergé a tout fait pour rendre son oeuvre intemporelle et universelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à réactualiser, rééditer, redessiner complètement certains albums comme L'Île Noire par exemple qui a été réédité, réapprimé plusieurs fois avec des scénarios complètement différents et Tintin au pays de l'or noir où le contexte géopolitique changeait complètement et à chaque fois il s'efforçait de gommer toute référence avec les origines de Tintin qui était belge parce que ça confinait trop son personnage et donc on ne sait pas si Tintin il est citoyen de Belgique, de France, du monde, on n'en sait rien et donc il a réussi quelque part son pari à tendre vers l'université. – Les dernières réactualisations ont eu lieu quand ? Les derniers clins d'œil finalement de Hergé, Hergé a disparu quand ? – En 86 Hergé, par contre toute son oeuvre a été finie bien avant et redessinée plusieurs fois bien avant. – D'accord, alors par exemple ça m'amuse de vous entendre parce que j'ai commis un livre sur le cristal, sur le quoi, alors dans les 7 bouches de cristal j'ai trouvé plein de choses. En fait c'est dingue, on ne sait plus vraiment ce qu'on peut dire après lui. – Ce qui est marrant avec Hergé c'est que quel que soit le bout par lequel on prend son oeuvre, on arrive toujours à le tirer dans sa spécialisation. Si vous écrivez un bouquin sur les chiens, comme par hasard vous allez trouver suffisamment de matière pour écrire un bouquin entier sur les chiens rien qu'en s'appuyant sur l'œuvre d'Hergé. Donc le cristal ça ne me surprend pas du tout. – Oui, c'est un modèle noble. – Bon, merci beaucoup, et vous êtes sur quoi en ce moment ? – Comme livre ? – Oui, après. – Tintin, le diable et le bon dieu, où je m'amuse à chercher toutes les références religieuses, mais pas que la religion catholique, toutes les références religieuses dans l'œuvre d'Hergé, c'est un boulot titanesque. Et ça paraîtra aux éditions d'Esclay-Browers probablement début 2018. – Ça prouve que vous avez du temps pour faire tout ça. – Il me reste beaucoup de temps dans la nuit du dimanche au lundi, entre 3h et 6h du matin, et c'est là que j'écris. – D'accord, merci beaucoup. – Merci à vous surtout. – Merci.